La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Mesdames et Messieurs, bonjour. L'arrestation de Pape Alégnon reste à la une de l'actualité ce mardi 8 novembre 2022. Pourquoi autant d'excès de zèle s'interroge à sa une réoumi cotéant, évoquant les arrestations du journaliste et des gardes de corps du leader de PASTEF ? Concernant Pape Alé, le journal du groupe Réoumi Network livre le communiqué du procureur pour expliquer son arrestation face à la CAP qui exige sa libération sans condition. Reporters sans frontières et amnésie internationale sont aussi sur la même longueur d'onde que les journalistes signalent ce journal qui livre aussi le soutien de Ousmane Sonko à Pape Alégnon. Le leader de PASTEF avertit le pouvoir en ces termes. Pape Alé ne sera pas une autre victime de la bêtise étatique et de sa volonté de baïonner. Toutes les voix discordantes a fait valoir l'opposant dans un poste publié sur sa page Facebook et repris par Réoumi Cotéan à sa page 4. Aux pages 4 et 5 de Vox Populi, l'on évoque aussi l'arrestation de Pape Alégnon. Et dans ce journal, le procureur se justifie, évoquant des attaques répétées, non fondées et inacceptables dirigées contre les forces de défense et de sécurité et celles visant des officiers généraux dans le but de les délégitimer et de fragiliser la cohésion et la discipline collective indispensables au bon fonctionnement et à l'efficacité de ces corps habilités de l'État. Mais la pression monte sur l'État, rapporte ce journal, qui souligne que des acteurs politiques et de la société civile dénoncent une chape de plomb. Une vague d'indignation et de dénonciation, rapporte pour sa part Le Réveil, où la CAAP informe avoir saisi les organisations internationales sur les dérives totalitaires de l'État du Sénégal. Reporters sans frontières aussi demandent la libération immédiate du journaliste. Si on en croit ce journal, et le journal enquête en déduit que la presse fait bloc dans l'affaire Pape Alégnon. Dans les colonnes de ce journal, la CAAP appelle les défenseurs des libertés à se mobiliser et à faire face aux tentatives d'intimidation et de musèlement de la presse au moment où le procureur apporte des précisions sur l'arrestation de Pape Alégnon. Le parquet enfonce un pont, déduit le quotidien de la sortie du procureur qui parle d'attaques non fondées, inacceptables, qui s'appellent le moral des troupes. L'observateur nous apprend concernant les gardes du corps de Sonko qu'ils ont été entendus plus de trois heures durant. Et ce qu'ils ont dit au procureur de Mour, l'Obs nous en parle à sa page 8. Pendant que la page 5 du journal Les Echos, maître El-Ajouf Désing, Ousmane Sonko, il dit qu'il est propre. Je vous jure sur le 5, on rend qu'il ne l'est pas. Le moment venu, vous le verrez, promet l'avocat dans ce journal qui livre aussi les grosses révélations d'Ismaïla Madjurfal sur la troisième candidature du président Macky Sall. Il soutient que le président avait mis une disposition transitoire dans la réforme de 2016 pour y inclure son premier mandat. Mais le conseil constitutionnel l'a enlevé. Et pourquoi les cinq sages avaient enlevé la disposition ? La réponse d'Ismaïla Madjurfal est que selon les cinq sages, dans une constitution, il ne doit y être inscrit que des dispositions intemporelles. Il ne fallait donc pas mettre dans le texte des phrases qui ne sont d'aucune utilité après un temps. Et concernant son changement de posture face à la troisième candidature, le ministre de la Justice argue qu'il n'avait à l'époque donné que son avis qui n'a aucune valeur juridique et que c'est le conseil constitutionnel qui va trancher le moment venu. Alors, en attendant ce moment, l'observateur voit et signale le Sénégal dans la zone rouge de la dette publique, informant que le pays a dépassé le seuil de l'UEMOA avec un stock global de 12 696 milliards de francs CFA, soit 75 % du PIB. Welfe-Cotinian, pour sa part, fait focus sur les obstacles à la baisse des prix, citant le contrôle, la fluctuation des cours mondiaux, entre autres. Et après l'annonce de cette baisse des prix des denrées et des loyers, dans le tamoil, les consommateurs applaudissent, mais les économistes tempèrent. Selon les premiers, l'État aurait tout de même dû faire plus, tandis que les seconds mettent en garde contre la tentation de s'endetter afin de financer les 11 mesures du président de la République. De nouvelles mesures sur sa communication gouvernementale, le président semble en avoir pris, si on en croit le vrai journal, qui nous apprend même que Maki affine sa stratégie pour parfaire sa communication, considérée jusque-là comme le principal point faible de son régime. Restons avec Maki, qui appelle à agir pour sauver la planète, dans l'As qui rapporte ses propos tenus lors de l'ouverture de la COP 27. Et dans Réoumi-Cotinian, le président Maki Sall indique que l'Afrique est résolue à faire l'histoire et non à la subir. Subissant depuis longtemps ce qu'il qualifie de pourrissement de leur combat et au mépris de leur tutelle, les acteurs de la santé regroupés autour d'Andh Gossam ont décidé de déclencher une grève à compter de ce mardi, informe Vox Populi et LAS. Libération informe pendant ce temps que le fils du ministre d'État, Mbendjaye, cherchait à laver des biens noirs et rapporte des révélations sur le coup de filet de la section de recherche de Tiesse. Cher Issa Ndiaye et son complice, Abdoulaye Fahy, ont quitté nuit à Mont-Dakar vendredi passé avec des biens noirs en coupure de dollars et d'euros d'une contre-valeur d'un milliard de francs CFA. Renseigne aussi Libération. Stade, le quotidien du sport, revenant sur le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, informe que le PSG prend le Bayern et Liverpool tire l'Oréal. Papasso a lui décidé de prendre sa retraite après 20 ans de carrière dans l'arène, informe Sunulambe, qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.